A partir de 5000 abonnés, par exemple sur Facebook, tout profil pourrait donc se voir désormais appliquer les règles qui concernent la régulation des médias au Burkina Faso par le Conseil supérieur de la communication. Officiellement, le capitaine Thomas Sankara a désormais le statut de héros de la nation. La réforme consacre désormais la nomination du président du Conseil supérieur de la communication directement par le président du Faso. Le Conseil supérieur de la communication peut désormais sanctionner directement un journaliste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour le compte de la primature, le Conseil a adopté un projet de décret portant reconnaissance de la qualité de héros de la nation à feu, capitaine Isidore Noël Thomas Sankara. Cette reconnaissance fait suite bien sûr à l'adoption de la loi portant statut de héros de la nation adoptée en juin 2022 et surtout après l'adoption récente du décret portant création de la Commission nationale d'analyse et de suivi des dossiers de héros, de martyr et d'invalides de la nation, c'était en août 2023. Et donc ces textes de loi-là ont ouvert donc la possibilité de reconnaître la qualité de héros de la nation à ceux qui ont marqué bien sûr l'histoire et la marche de notre pays. C'est à ce titre que le comité technique héros s'est réuni et a estimé donc que le dossier concernant la reconnaissance de héros de la nation à feu le capitaine Thomas Sankara, c'est un dossier donc qui remplissait tous les critères. C'est pour dire qu'à partir de ce décret qui a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres, officiellement le capitaine Thomas Sankara a désormais donc le statut de héros de la nation. Le père de la révolution burkinabé demeure encore aujourd'hui reconnu de façon unanime comme une figure marquante de l'histoire de Burkina Faso et ses idéaux continuent bien sûr d'impréer l'ensemble de la jeunesse Burkina Faso de l'Afrique et au-delà même du continent africain. Le Conseil a également adopté aujourd'hui au titre du ministère de la Justice qui est chargé des relations avec les institutions l'avant-projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Il faut dire que l'adoption de ce texte, cet avant-projet de loi organique est adopté suite à l'analyse du fonctionnement du Conseil supérieur de la communication qui a donc fait entrevoir la nécessité aujourd'hui d'apporter un certain nombre de réformes à l'institution pour lui permettre un meilleur fonctionnement et surtout de meilleures capacités de régulation qui prennent en compte aussi les évolutions technologiques. C'est ainsi que dans la nouvelle loi organique, le champ de compétences du Conseil supérieur de la communication va se voir élargi. Désormais, le Conseil supérieur de la communication a donc vocation à réguler également les médias et les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'à partir de 5000 abonnés, par exemple sur Facebook, tout profil pourrait donc se voir désormais appliquer les règles qui concernent la régulation des médias au Burkina Faso par le Conseil supérieur de la communication. C'est une avancée majeure. Il y a également la question du financement même du Conseil supérieur de la communication. Ici, l'intérêt, c'est de faire en sorte qu'au-delà bien sûr des sources étatiques du budget de l'État, le Conseil supérieur de la communication puisse avoir accès à d'autres sources de financement en lien avec les rédévences donc perçues par l'institution. L'autre élément majeur concernant cette réforme concerne la stabilité de l'institution. Parce que vous l'aurez remarqué, depuis pratiquement quelques années, l'institution est sujette à des crises à répétition qui plombent son fonctionnement, qui plombent aussi l'atmosphère même du travail au sein du Conseil supérieur de la communication. Cela est lié, entre autres également, aux modalités de désignation du président de l'institution. Parce que ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y avait un double degré de désignation qui indiquait donc que le président du Conseil supérieur de la communication est élu par le collège des conseillers et ensuite nommé par décret pris par le président du Faso. Donc désormais, pour éviter ces conflits et surtout de créer des atmosphères chrysogènes au sein des conseillers du Conseil supérieur de la communication, la réforme consacre désormais la nomination du président du Conseil supérieur de la communication directement par le président du Faso. Il y a d'autres innovations en lien avec la définition claire du profil des conseillers. Cela veut dire désormais que dans cette nouvelle loi organique, le profil de ceux qui peuvent être désignés comme membres du Collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication est clairement défini, de sorte que les structures habilitées à les désigner puissent déjà avoir le portrait robot à partir duquel ils peuvent donc identifier les personnes qui peuvent aller comme conseillers au Conseil supérieur de la communication. Il y a également d'autres innovations. Le président du Conseil supérieur de la communication, par exemple, a désormais les prérogatives pour pouvoir saisir directement le procureur sur un certain nombre d'infractions qui pourraient donc connaître des implications au niveau pénal. Il y a également la possibilité désormais donnée au président du Conseil supérieur de la communication de pouvoir se saisir dans la diligence d'un certain nombre de situations sur le terrain, éviter certaines lourdeurs qui font aujourd'hui qu'en matière de régulation, quand bien même le président et le Collège des conseillers ont la volonté, c'est assez difficile. C'est ainsi que désormais, le président du Conseil supérieur de la communication peut dans l'urgence, par exemple à titre conservatoire, prendre un certain nombre de décisions en attendant que, bien sûr, le Collège des conseillers puisse instruire et éviter que le mal ne soit déjà fait avant que le Collège des conseillers ne puisse donc poursuivre les instructions et pouvoir décider. Autre innovation plutôt, c'est que désormais, le Conseil supérieur de la communication peut désormais sanctionner directement un journaliste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire que désormais, en fonction, bien sûr, de la nature des infractions, le Conseil supérieur de la communication peut directement prononcer, par exemple, la suspension à titre temporaire, par exemple, d'un journaliste qui aura commis une infraction, en fonction, bien sûr, de la gravité. Tout cela, c'est à la lumière aujourd'hui de ce qu'il est devenu impérieux et urgent de pouvoir donner à l'institution véritablement toutes les capacités pour jouer son rôle de régulateur. Aujourd'hui, quand on regarde, la communication est devenue vraiment un mal pour notre société à travers les réseaux sociaux, la désinformation. Donc, tout cela mérite aujourd'hui qu'on ait une institution qui ait toutes les prérogatives pour pouvoir agir et réguler. Donc, la communication, réguler les médias, c'est un aspect extrêmement important. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire. Le tout étant à travers ce projet, cet avant-projet de loi-là, de s'assurer d'avoir une institution forte, une institution plus stable et surtout une institution plus indépendante. Et donc, c'est vraiment cette vision-là qui gouverne la réforme qui est en cours. Donc, le Conseil a validé cet avant-projet de loi qui sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Boimé TV, l'autre télé by Proorg.